Musique 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 L'embranchement, j'ai l'inconvénient de l'âge. Nous, en tant que jeunes, nous avons nos avantages. Oui. Les personnes qui ont déjà à travailler, qui sont plus matures que nous, ont les leurs. Mais nous avons nos inconvénients, donc le manque d'expérience, le manque de crédibilité. Parfois, certains employeurs pensent que, ouais, mais un jeune, est-ce qu'il est déjà bien mature ? Un adulte, au moins, je suis sûr, quoi. Les jeunes d'aujourd'hui, je veux dire, pour eux, ils ne sont pas motivés. Donc, les anciens, les plus âgés, je veux dire, ils freinent le dessus. Ils ont plus d'expérience, ils sont plus motivés, ils sont plus gestos. Est-ce que c'est un besoin peut-être aussi ? Si on arrive à bien montrer ça à l'entretien, qu'on a vraiment besoin comme ces gens-là, je pense que ça nous met déjà à l'égalité, quoi. Ah bah oui, il y a l'impression qu'il faut remonter, après. La motivation, la ponctualité, l'autonomie. Les amis. La garantie jeune, pour vous, c'est quoi ? Ça vous servez à quoi ? L'argent. En gros, c'était décelé, hein ? Ouais, mais c'est ça. Moi, je pense que la garantie jeune, ça aide aussi à trouver du travail. Tout ça, ça sert à rien si on n'est pas motivé un minimum, tu vois, comme dans tout ce qu'on... Je suis d'accord. Moi, sérieusement, ma motivation ne serait pas à me monter, la garantie ne m'aurait servait à rien. Mais comme j'ai repris, il y a pas de motivation, je confiance. Et donc toi, Thomas ? Avec toi, l'argent et l'appartement, quoi. Il faut bien payer ses factures à la fin du mois, quoi. On a plus de propositions de stage, on a plus de... On va dire, on peut en faire. On peut en faire et il y en a plus. On a de la quantité. Grâce à eux, notre réseau personnel s'agrandit. Mais savoir que tu n'es pas le seul dans cette merde, dans cette situation où on n'est pas le seul, c'est rassurant, on se dit que c'est peut-être pas nous qui avons un problème, mais peut-être la société d'aujourd'hui. Mais tu penses que c'est quoi ton problème ? Franchement, c'est par rapport à ma pleure. C'est pas pour autant que je vais baisser les bras, mais je vais continuer à faire mes candidats tout spontanés, à aboutir à ce que j'ai envie de faire et voir par la suite. Et sur ce que tu dis, sur la couleur de peau, moi, je ne le prends pas comme toi. Je me dis que les gens vont penser ça, tu vois. Tu mets encore plus d'exigences que quelqu'un de blanc. Tu mets plus d'exigences comme ça. Pour moi, c'est une force de penser ça, tu vois. De dire, peut-être qu'il ne va pas aimer par rapport à la couleur. Tu le prends, ça fait mal, mais tu le prends comme une force. Je ne sais pas comment tu fais. Dans ta vie future, tu aimerais faire quoi ? Après, moi, je pense qu'à l'heure actuelle, vu comment c'est dur, il ne faut pas s'arrêter sur quelque chose. Moi, j'aime bien l'informatique, mais je pense que si je peux m'énergir et trouver quelque chose, ça peut être bien. J'ai envie de ma vie être d'école, c'est ça en fait. J'ai envie d'avoir mon propre chez moi, d'avoir ma voiture. C'est ça ma grande motivation pour chercher du travail. Plus avoir besoin de personne. Moi, je n'aime pas avoir besoin des gens. C'est ça qui me motive à travailler. Qu'est-ce qui va faire que je trouve un emploi demain ? Ma motivation pour pouvoir trouver déjà avant de trouver un emploi. Il faut déjà savoir où et dans quelle métier vraiment je vais me fixer. Vu que je suis dans la restauration, je vais rester dans la restauration pour l'instant. Qu'est-ce que tu vas mettre en œuvre pour trouver ? Là, tu as dit ce que tu voulais faire un peu. Mais quelles sont les choses qui vont se passer pour que tu trouves à changer peut-être ? Je pense que c'est plus ça. Mon permis qui va me permettre d'ouvrir ma zone de recherche. Parce que sans le permis, je ne peux pas. Ça me freine un peu. Qu'est-ce qui te ferait que tu travailles demain ? Montréal, retrouver la voiture. Quelle serait ton outil, ton artefact pour demain avoir un emploi ? La confiance. Moi, ce qui me manque aussi, c'est le permis. Pour un mécano qui n'a pas la voiture, ça ne sert à rien. Et qui n'a pas le permis, ça ne sert à rien d'y aller. C'est ça aussi qui me freine pour la recherche d'emploi. Et du coup, ce qui va me permettre d'avancer, c'est de finir mon permis déjà. Bah oui, ça bloque. Parce que quand tu arrives devant le patron et qu'il demande, tu veux bosser dans mon garage, mais est-ce que tu as le permis ? Tu vois, le répondement, il va te dire que ça ne sert à rien de rester. Ça veut dire que tu vas demander à un autre mécano de déplacer la voiture. Et toi, quand il dit que ça ne sert à rien de rester, tu penses quoi ? Bah voilà. Tu penses quoi ? Le fait qu'ils te disent, ça sert à rien de penser parce que tu n'as pas le permis, alors que toi, tu veux aller dans un garage. C'est ça, c'est ça ton motif. De toute façon, c'est de pouvoir leur dire que même si je n'ai pas le permis, je peux quand même travailler. C'est pas ça qui va m'empêcher. Je suis ravie d'accueillir les jeunes et Anna était en plus super courageuse. Elle parlait de son entorse et il n'y en a plus d'un qui aurait posé un arrêt et dit non, j'arrête. Et elle, vraiment, elle venait en boitant et c'est vrai qu'on a été vraiment même scotché un peu par son courage si jeune et cette envie de remplir sa mission, tout simplement. Donc moi, je disais à Anna, des personnalités comme elle, demain, j'ai un poste qui se crée, je pense à elle. Même si elle n'a pas l'expérience dans le bio, tout ça, ça s'apprend. Le principal, c'est le contact client, c'est d'être courageux, donc tout ce qu'il faut.